... Votre grand journal du soir se poursuit avec vous Nathalie Lévy et c'est l'heure de l'interview politique d'Aurélie Herbemont. Avec votre invitée ce soir Annie Gennevard dans ce studio députée Les Républicains du Doubs et vice-présidente de l'Assemblée Nationale. Bonsoir Annie Gennevard. Bonsoir. Premier décès d'un Français infecté par le coronavirus aujourd'hui. Demain, réunion à Matignon des responsables de la majorité et de l'opposition. Est-ce que vous faites confiance au gouvernement pour prendre toutes les mesures nécessaires ? Écoutez, il n'y a pas lieu de ne pas faire confiance. Il est clair que dans cette situation tout à fait particulière d'épidémie avec risque de pandémie tel que l'OMS le dit, évidemment je fais confiance à ceux qui sont en responsabilité pour prendre les bonnes mesures. Alors parlons du match qui se tient dans trois heures maintenant à Lyon, dans deux heures même. Match qui oppose l'Olympique lyonnais à la Juventus de Turin avec 3000 supporters italiens qui sont à Lyon. Vous comprenez le maintien de ce match ? Alors si j'avais été le maire de Lyon, je pense que j'aurais fait jouer le principe de précaution. C'est le gouvernement aussi qui est plus que le maire de Lyon. Oui, mais enfin le maire est quand même le représentant de l'État dans sa ville, il a son mot à dire évidemment. Et moi il me semble que j'aurais fait jouer le principe de précaution, non pas pour interdire aux Italiens l'accès du stade, parce que là ça aurait ressemblé à quelque chose de discriminant, mais soit on suspend le match, on ne le fait pas, on ne l'autorise pas, soit on l'autorise à guichet fermé, c'est-à-dire sans supporters. Bon c'est sûr que l'ambiance n'est pas la même, mais voilà la décision que j'aurais prise. Le gouvernement n'a pas décidé tout seul, les autorités sanitaires de notre pays ont dit qu'il n'y avait pas a priori de risque à maintenir ce match avec l'afflux de supporters italiens. Écoutez, je le souhaite de tout cœur. Moi je vous dis, la décision que j'aurais prise, je pense que le principe de précaution aurait pu s'appliquer et aurait été sans doute compris. Vous êtes vice-présidente de l'Assemblée et du côté du Sénat, Bruno Retailleau qui est président du groupe LR là-bas, demande est-ce qu'il y a un débat organisé au Sénat sur cette épidémie de coronavirus ? Est-ce que vous, vous souhaitez que la même chose puisse se passer à l'Assemblée ? Je crois que ce qui importe pour les Français, c'est qu'il y a une bonne information, une bonne transparence, qu'on ne nous cache pas des éléments qui pourraient se révéler ensuite, parce que là, dans ce genre de situation, la confiance est extrêmement importante. C'est la raison pour laquelle, je pense utile, la réunion qui est organisée demain à Matignon avec les chefs de parti et les présidents de groupes parlementaires, parce qu'il faut que le gouvernement dise d'abord quelles sont les informations qu'il a à sa disposition. Lorsque j'en avais parlé avec la ministre de la Santé à l'époque où elle l'était encore, elle m'avait dit, c'était au moment des malades sur les Alpes, vous vous souvenez, à Contamine-Montjoie et à Saint-Gervais. J'avais échangé avec elle, puisque je suis présidente des élus de la montagne, et je lui avais posé la question de savoir s'il y avait un risque épidémique. Elle m'a dit, c'est évident que la France ne sera pas épargnée par l'épidémie. Donc, on le sait, mais dans cette affaire, il est important qu'on partage la réalité des informations et surtout qu'on connaisse la stratégie du gouvernement en la matière, parce qu'il faut se préparer. Si on ne se prépare pour rien, tant mieux. Mais il faut toujours envisager la situation dans ce qu'elle peut avoir de plus compliqué à gérer. Donc, ça veut dire des places d'hôpitaux, ça veut dire du matériel médical, ça veut dire des consignes générales, la mise en œuvre d'actions, de confinement, etc. Tout ce qu'on peut être amené à faire en cas de propagation de l'épidémie et en cas de pandémie, parce qu'on voit bien que le virus, là, gagne de nombreux pays, et il est aujourd'hui à nos portes, à l'Italie. À l'Italie, et puis donc avec un premier décès en France. Annie Gennevard, le procès de François Fillon, dont vous avez été la porte-parole pendant la campagne de 2017, s'est ouvert aujourd'hui pour les soupçons d'emploi fictif de son épouse Pénélope. Qu'est-ce que ça vous fait de le voir au tribunal ? D'abord, je dirais qu'à titre personnel, évidemment, je devine quelle est la difficulté pour lui et pour sa femme de vivre une telle situation. Pour le reste, l'affaire est entre les mains de la justice, donc elle doit faire son travail dans le plus parfait respect de nos institutions judiciaires. Alors, on sent à droite que beaucoup aimeraient, veulent tourner la page Fillon à cause de l'affaire, bien évidemment, du crash à la présidentielle qui sort des suivis, mais aussi du programme. On entend des élus dire, bien voilà, nous, il faut qu'on soit une droite sociale, populaire, l'inverse de ce qu'était le programme de François Fillon. Bref, presque faire comme si cette présidentielle de 2017 n'avait pas existé, c'est un peu dur vis-à-vis de votre ancien candidat. Non, je pense que d'abord, quand on perd une élection, il faut en tirer tous les enseignements. Certes, il y a eu les affaires et les conditions dans lesquelles elles ont été révélées, qui ont modifié complètement le visage de cette présidentielle. Je n'y reviendrai pas, beaucoup de choses ont été dites, et puis ce n'est pas l'objet de votre question. Sur la question du programme, bon, on n'a pas été élus, on n'a pas été élus, ça veut dire que si on reprend le même programme de la même façon, il faut savoir tirer aussi les enseignements de ce qui s'est passé. Cela étant, je ne peux pas vous laisser dire que le programme n'avait rien de social, simplement... C'est ce que disent certains élus, notamment de la nouvelle génération. Je pense que ce qui était en jeu, c'était de retrouver, pour la France, de retrouver la maîtrise budgétaire qui, elle, permet le déploiement des politiques sociales. Cela ne veut pas dire qu'il y avait ignorance ou mépris des politiques sociales. Enfin, écoutez, la famille à laquelle j'appartiens a toujours eu, quels que soient les candidats, une dimension sociale qui est héritée du gaullisme. A la fois le libéralisme en matière économique et aussi la tension portée aux plus fragiles. C'est quelque chose qui est dans notre ADN. Et que vous voulez continuer aujourd'hui. Annie Gennevard, parlons des retraites. Le 49.3 reste dans les cartons. Pour l'instant moins, vous êtes satisfaite que les débats puissent continuer ? Alors, ça dépend des jours. Parce que chaque jour, à l'Assemblée, réserve son lot de surprises. Bon, moi, j'ai beaucoup présidé ce débat ces derniers jours. Oui, en tant que vice-présidente, vous avez déjà présidé plusieurs séances. Oui, donc, dans la journée de lundi, j'ai présidé toutes les séances. Donc, onze heures et demie de séances qui ont été rudes. Parce que l'ambiance est éruptive. Ça peut démarrer à tout moment. C'est l'inflammation possible à chaque détour d'amendement. Donc, mais on a avancé. On a avancé même à bon rythme. Ce qui me faisait espérer que malgré tout, on pourrait, en quelques semaines, aller au bout de ce débat. Hier, hier soir, un nouvel incident de séance grave. Puisque le rapporteur a dérapé. En disant, je vais redire les propos pour nos auditeurs. Il s'est adressé aux Insoumis en disant, nous sommes la République et vous, vous n'êtes rien. Oui, donc, ce sont des propos, évidemment, inadmissibles. Je pense que le rapporteur éprouve de grandes difficultés dans la conduite de ce débat. Vous savez, le rapporteur, il a un rôle essentiel. Puisque c'est lui qui répond aux députés qui présentent leurs amendements. Donc, c'est très important. Donc, manifestement, ce rapporteur souffre beaucoup. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qui me désole totalement, c'est que, et ce qui désole l'ensemble des Républicains, c'est que nous assistons à une espèce de jeu de rôle. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire, vous avez d'un côté les Insoumis et les Communistes, et de l'autre, la majorité. Chacun, alternativement, provoquant des incidents de séance qui enflamment l'hémicycle, provoquant des suspensions de séance, des rappels aux règlements, des mots qui ne devraient pas être échangés au sein de l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Donc, à 49-3, finalement, ça mettrait fin à tout ça ? Non, alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous, les Républicains, nous sommes à la fois consternés et furieux. Consternés parce qu'il y a là un spectacle qui est vraiment, qui déconsidère notre institution, que nous sommes chargés de représenter et de défendre. et furieux parce que notre projet, à nous, il est construit, il est cohérent. Nous n'avons pas fait le choix de l'obstruction comme le font de façon parfaitement assumée, d'ailleurs, ils le disent, les Insoumis, ou les Communistes. Donc, nous, nous ne faisons pas d'obstruction. Nous voulons débattre sur le fond. Et alors, justement, vous voulez débattre. Est-ce que vous êtes favorable à ce que l'Assemblée, éventuellement, siège pendant les municipales, on lit que le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, a fait ses procurations pour voter au cas où ? Alors, nous, nous avons dit que, d'une part, pourquoi est-ce qu'il y a suspension au moment des municipales ? Parce qu'il faut laisser les parlementaires animer la démocratie locale. C'est très important. Mais entre le 49-3, qui nous prive de vote et de débat, finalement, et siéger pendant la suspension, moi, je pense que ça peut s'arbitrer en faveur de siéger pendant la suspension. Ah, vous êtes éventuellement favorable à revenir, effectivement, pendant les municipales. Et le vote avoir lieu, parce qu'on est là pour voter les lois, pas pour en être privé par un 49-3, qui n'est fait que pour empêcher le débat, finalement. Merci beaucoup, Annie Genevard, d'avoir été mon invitée.